Au moment des événements, on venait tout juste de commencer notre caucus, notre réunion de caucus qu'on fait tous les mercredis matin. Tous les partis font ça dans l'édifice du Parlement. Et tout à coup, on a entendu des bruits. Il y a plusieurs bruits en ce moment sur la colline du Parlement à cause des rénovations. Donc au début, on ne s'est pas inquiétés nécessairement les premières secondes. Mais tout à coup, on a entendu des coups de feu qui se rapprochaient très, très rapidement de nos salles de caucus. Donc tout s'est passé extrêmement vite. On s'est assuré de sécuriser les portes le plus rapidement possible. Et tout le monde s'est caché en dessous des chaises et des tables qu'il y avait dans notre salle. Donc c'était un peu une situation irréelle. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Oui, irréelle, certainement. La première chose que j'ai pensée, c'est est-ce que j'ai mon téléphone prêt pour pouvoir contacter mon conjoint pour être sûr qu'il soit correct et que ma fille soit en sécurité, que lui soit en sécurité. Parce que votre fille, elle est dans la garderie du Parlement à ce moment-là. Exactement. À quelques centaines de mètres où est-ce que la fusillade a eu lieu, sur la colline parlementaire, ma fille était à la garderie. Donc la première pensée que j'ai eue, c'était d'être certaine que ma famille était en sécurité. Donc ça a été des très grandes minutes d'angoisse où il fallait rester en silence, caché sous des tables. Alors on revoit encore ces images, on entend ces coups de feu. Ça devait être quand même assez, vous disiez, surréel, comme dans un film un peu. Oui, c'était... c'est quelque chose qu'on voit à la télé, à laquelle on ne s'attend pas à vivre dans une situation de travail, surtout avec... on a une équipe de constables et une équipe de GRC sur la colline parlementaire qui sont absolument incroyables. On fait un travail très, très rapide pour sécuriser le périmètre. Donc on s'est sentis automatiquement en sécurité. Mais c'est sûr que les premières minutes d'angoisse où est-ce qu'on nous a dit qu'il fallait sortir rapidement des salles, courir en silence pour se mettre en lieu sûr, ont probablement été les pires minutes de ma vie, je vous dirais. Et à un moment donné, dans la journée, vous avez dû être soulagée quand vous avez appris que le tireur avait été abattu. J'ai surtout été soulagée de voir que l'équipe tactique, la GRC et les constables ont fait un travail très, très rapide et puis qu'ils ont tout fait pour nous mettre en sécurité sur la colline parlementaire. Ça s'est fait très, très rapidement. Nous, on a été escorter un petit groupe de députés à l'extérieur du Parlement. On a tous été placés à des endroits différents. Et on a vu tout de suite les équipes d'intervention arriver. On s'est sentis extrêmement en sécurité. Ensuite, les heures d'attente se sont passées où est-ce qu'on avait plusieurs informations. Je suis soulagée, en fait, que cet événement-là soit derrière nous, en fait. Et qu'est-il arrivé à votre chef, Thomas Mulcair? Il a été... Vous avez été séparé de lui à ce moment-là? Oui. En fait, les informations qui sont à ma disposition, c'est qu'on lui a offert de quitter l'édifice du centre dans les minutes qui ont suivi l'événement. Mais il a décidé de rester avec la majorité des députés qui étaient présents pour s'assurer que tout le monde était en sécurité. Son bureau est directement à l'édifice du centre. On a une grosse équipe avec le chef de l'opposition officielle qui sont présents sur place. Il s'est assuré que tout le monde était en sécurité avant de pouvoir se déplacer. Et qu'est-ce que vous allez retenir de cette journée? Qu'est-ce qui va vous rester dans la tête? Il y a beaucoup de choses qui vont me rester en tête. Je crois que le Parlement ne sera probablement plus ce qu'il était. J'espère qu'on va pouvoir continuer notre travail. Je trouve ça triste qu'on ait brimé la démocratie comme ça pendant une journée entière. Je ne veux pas qu'on retienne le sentiment de peur. Je veux qu'on retienne qu'aujourd'hui, on a vu que les Canadiens étaient soldaires face à cet événement-là. On a reçu beaucoup de messages d'espoir et d'amour qui nous ont été envoyés. Je crois qu'il faut retenir ça de cet événement-là, qu'on se tienne tous solidaires ensemble.